Il n'y a pas eu de transmission par les anciens, j'ai envie de dire. Et donc il a vraiment fallu pallier un manque de savoirs, je dirais, théoriques et pratiques au niveau du métier de maraîcher. On est vraiment face à une vague assez importante d'installations en maraîchage, essentiellement, en agriculture biologique et en circuit court. Et donc on s'est rendu compte qu'on était en train de recréer ou de créer un métier. Et donc nos formations se donnent à un double public, à la fois à des agriculteurs maraîchers déjà installés, mais aussi à des porteurs de projets qui découvrent le métier et qui ont ce souhait de devenir maraîchers. Ils viennent chercher un savoir nouveau, supplémentaire, qui va leur permettre d'installer ces cultures-là sur leurs projets et du coup d'aller chercher à la fois une rentabilité économique nouvelle. Nous proposons une dizaine de modules financés par le Fonds social européen qui vont du plan de culture à l'organisation spatio-temporelle du projet. Ça nous a permis d'aller plus loin dans l'offre de formation et donc de travailler en aval de l'insertion socio-professionnelle. Sans ces subsides européens, nous ne pourrions pas aller chercher un public de formateurs de qualité, donc d'aller chercher des experts en agronomie, de chercher des professionnels en maraîchage qui puissent venir partager de cette façon-là leur savoir auprès d'un public professionnel ou en installation.